Musique L'objectif c'est de faire des mesures de consommation sur 4 thèmes Donc ça va aller à la consommation électrique avec ceci Donc là on va avoir 4 prises électriques On va brancher sur les prises électriques du logement Et on va aller mettre dessus l'appareil électrique qui est branché à la base Donc ça peut être une lampe, ça peut être le réfrigérateur, etc Enfin bref voilà, énormément d'appareils électriques qu'on utilise chez soi Et l'objectif donc c'est grâce à cette centrale de consommation De récupérer les infos des 4 reprises qui se trouvent là Donc on va avoir une info de watts, de puissance De consommation électrique en kWh C'est quelque chose qui vous parle ça, kWh On va aussi avoir une information sur le cou que ça va générer, c'est conso Donc ça c'est pour la partie électrique Après on va avoir la partie confort thermique Donc c'est un petit pistolet, comme ça, vous avez déjà vu ça ? Ce petit outil, on va faire le test si vous voulez Donc le test se fait contre une paroi qui donne sur extérieur Donc c'est infrarouge Donc avec le petit pointeur On va pouvoir aller prendre la température du mur Donc là on est à peu près à 20,1 degrés Donc là on descend à 19,9 Là en fait l'idée c'est de voir si on peut déceler une anomalie dans l'isolation du mur Si on se rapproche plus de la température extérieure On va avoir un souci Donc là on va pouvoir mettre en place des idées de rénovation Ce qui est important c'est vraiment de faire la mesure avec au moins 10 degrés d'écart entre dehors et à l'intérieur Sinon les idées, les mesures vont être un peu faussées Par exemple aujourd'hui si on fait 26 degrés dehors Voilà, c'est pas le top Parce qu'à l'intérieur il va peut-être faire 23, 24 Voilà, c'est pas... A partir de 4 degrés d'écart On va pouvoir dire que l'isolation est défaillante Donc on va pouvoir adapter en fonction des produits qui sont sur le marché, etc Voilà, donc ça, donc électricité, confort thermique, isolation Pour l'eau on va avoir plusieurs outils On va avoir ça, on va avoir ça Comme ça, je vais sortir et ça Voilà, je vais commencer par ça Plus simple Donc ça c'est un petit sablier qu'on va pouvoir mettre sur la douche Dans la douche, comme ça vous voyez une petite ventouse qu'on applique Donc en fait l'idée c'est de limiter son temps de douche à 5 minutes Généralement, en moyenne, le temps de la douche des gens c'est 8 minutes 30 Sachant que, en général, on utilise 35 litres d'eau chaude Donc grâce à cet outil-là, on va pouvoir sensibiliser les gens à se dire Voilà, on va limiter le temps à 5 Sachant que, en prenant la douche, on met 35 litres d'eau chaude On va avoir ça Donc ça c'est pour déterminer le débit maximum des robinets Donc ça peut être le lavabo ou le lévier, la cuisine Peut-être que c'est la même chose que le sac Le sac, on prend 10 secondes Donc ça vous pourrez partir avec un sac Celui-ci, quand on le prête, c'est instantané On allume le robinet, tout de suite on a l'information Et après on va rasser le robinet On a le débit Voilà, donc généralement c'est 12 litres par minute Si je ne me trompe pas Ce petit outil aussi, donc le manomètre Le manomètre, ça vous parle ? C'est pour déterminer La pression ? La pression, la pression dans les suéteries Donc on le met, donc généralement on enlève le petit bitouliot là Qui est juste sur le robinet On met ça juste à l'entrée On ouvre Donc doucement pour ne pas détériorer l'appareil Et on va avoir une idée du robinet Généralement c'est entre 2 et 4 bars Voilà, donc on parle en bar pour la pression Et on a cet outil là Donc ça c'est pour déterminer la température maximale De l'eau chaude chez soi Vous laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne sa température max Vous mettez ça dans un petit récipient Vous laissez tremper la tête Et elle vous donne la température Donc ça c'est un petit outil sympa C'est pour moi si les ballons d'eau chaude sont bien réglés Ou sans la régler trop chaud Pareil, ça permet de régler l'eau de nuit Sachant que vous pouvez aussi régler cette température là Vous avez un petit cove généralement sous la chaudière Donc là vous vous réglez Après on a ce petit outil aussi dans lequel il est à la console électrique C'est un thermomètre Qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur du réfrigérateur Et du congélateur Donc là vous avez les petites marques bleues C'est vraiment les zones où vous devez être situé Dans le réfrigérateur ça se situe entre 4 et 8 degrés Et dans le réfrigérateur Entre moins 18 et moins 23 Merci d'avoir regardé cette vidéo !